On va voir dans cette vidéo la notion d'acide, de base et de couple acide-base. Vous avez ici une demi-équation qui résume très bien ce que c'est qu'un acide et ce qu'est une base. Acide est égal à base plus H+. Un acide, c'est une espèce qui est susceptible de libérer un proton ou un ion hydrogène H+. Et une base, c'est une espèce qui est susceptible de capter un proton ou un ion hydrogène H+, pour donner un acide. Cette demi-équation, vous pouvez la trouver notée de manière générale sous ces deux formes. En notant l'acide AH et la base A-, ou en notant la base B et l'acide BH+. Pour passer de l'acide à la base, on enlève un H+. Et pour passer de la base à l'acide, on rajoute un H+, à la molécule ou à l'ion qui est concernée. On va écrire les acides et les bases sous forme de couple acide-base, puisqu'en fait, pour chaque acide, on va avoir une base associée et pour chaque base, on va avoir un acide associé. Et on écrit par convention les couples acide-base en commençant par l'acide, slash, et en écrivant la base à côté. Alors, il faut toujours préciser l'état de la matière, donc ce sera souvent aqueux, c'est-à-dire dissous. Donc, par exemple, ici, on a un couple acide-base, et à partir de ce couple, vous devez être capable d'écrire la demi-équation acido-basique associée. Et donc, il suffit de les séparer d'un signe égal et de rajouter un H+, du côté de la base, et de vérifier ensuite que c'est bien équilibré, c'est-à-dire qu'on a bien la même charge d'un côté et de l'autre, et qu'on a bien le même nombre de N et de H, ici, d'un côté et de l'autre du signe égal. Alors, vous devez cette année connaître, et en tout cas bien maîtriser, différents couples acido-basiques assez classiques. Donc, par exemple, les couples acido-basiques de l'eau. Alors, l'eau, c'est une espèce un peu particulière, c'est une espèce amphotaire, et elle, en fait, elle est dans deux couples, donc elle est base d'un couple et acide d'un autre couple. Donc, c'est la base du couple H3O+, H2O. H3O+, c'est le lion oxonium, qui est l'acide associé à H2O, ou l'acide conjugué. Et elle est présente aussi dans ce couple qui est là, donc où elle est l'acide, et c'est l'acide dans le couple H2O-HO-, HO- étant l'ion hydroxide. Donc, cette espèce est amphotaire, donc c'est à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Donc, vous avez aussi à connaître le couple de l'acide carbonique. Donc, l'acide carbonique, c'est en fait le dioxyde de carbone dissous. Et c'est un acide qu'on va trouver sous deux notations, donc CO2-H2O liquide ou H2-CO3-Aqueux. Vous avez les deux notations possibles. Et donc, l'ion associé, la base associée, c'est l'ion hydrogénocarbonate HCO3-. Ensuite, vous avez l'acide carboxylique. Alors, la famille des acides carboxyliques, c'est une famille de composés organiques qui a pour formule générale RCOOH. Alors, il faut savoir que la liaison OH qui est ici, elle est polarisée. Et en fait, l'oxygène, il va avoir tendance à beaucoup attirer les électrons vers lui, les électrons de la liaison. Et donc, c'est ce H qui est là qui va avoir tendance à partir facilement pour donner le proton H+, ou l'ion hydrogène H+. Et donc, le couple qui est lié à l'acide carboxylique, c'est de formule RCOOH, donc l'acide carboxylique, et RCOO-, qui est l'ion carboxylate. Alors, au niveau de la nomenclature, on prend le nom de l'acide carboxylique, on enlève l'acide, on met l'ion à la place, et on met à la fin la terminaison OAT. Donc, par exemple, ici, on a l'acide éthanoïque, qui est en fait composé du vinaigre, et l'ion associé, ici, qui est sous formacuse, c'est l'ion éthanoïque, pour vous donner un exemple de nomenclature. Alors ici, je précise que j'ai indiqué les formules de Lewis avec les doublés liants et les doublés non liants, aussi. Et enfin, le dernier groupe que vous devez connaître, c'est les amines. Alors, les amines, c'est des bases, en fait. Donc, c'est les composés de formules générales suivantes. Donc, c'est un atome d'azote avec trois groupements. Ces groupements qui peuvent être des haches ou qui peuvent être des chaînes carbonées. Et, en fait, on a ce doublé non liant qui est là, dans la formule de Lewis, et il peut venir se greffer un hydrogène pour former l'ion ammonium, qui est indiqué ici. Donc ici, dans ce couple-là, l'amine est ici la base, et l'ion ammonium ou méthyl ammonium ou éthyl ammonium, selon les radicaux qui sont présents, et l'acide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada